Le castor et le ragondin Avec beaucoup de soin, un castor bâtissait. Pour son futur logis, rien ne semblait trop beau. Il choisissait ses troncs, puis il les ajustait. Son champ accompagnant, sa scie et son rabot. À quelques pas de lui, un triste ragondin. Un grand, fort pressé d'en finir, bâclait sa finition. Ses chevrons étaient fins et trop courts et boulins. Mais ne point trop en faire était son ambition. À peine leur maison était-elle achevée, qu'un ouragan violent de très loin arriva. Pendant que le castor dormait à point fermé, du ragondin, le « home » à terre se retrouva. Moralité, si l'ouvrage bien fait exige du courage, on sera satisfait devant son résultat. Celui qui bâcle tout, et par trop se ménage, devra se contenter d'une œuvre sans éclat. Yvon Dané Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir. Et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire.